... Toutes les couleurs du cinéma avec Agfa HDC. Rien n'échappe à Agfa. Et maintenant, le jeu de l'image France 2 Agfa. Pour jouer, répondez à la question suivante. Appelez vite le 36-68-10-10 et que la chance ne vous échappe pas. Vous pourrez gagner un très bel appareil photo-réflex et ses deux objectifs offerts par Camara, ainsi que 50 pellicules Agfa HDC. C'était le jeu de l'image France 2 Agfa. Toi aussi, comme Sylvester, tu peux améliorer ta condition physique en te fixant de nouveaux buts à atteindre. Je vais vous dire, ce tracteur, c'est ce qu'il y a de plus important ici. Allez les filles, on bombe le torse, on lève les bras, on expire, on inspire, tout dans la tête. Moi j'ai un moteur dans le corps. Ça c'est comme un piston. Encore une fois, et one, two, three, four... Nous approchons de la côté haut. Pour être beau comme Sylvester, tu dois transpirer, serrer les fesses et te surpasser. Je deviens comme... Ce tracteur. Bras de fer et cerveau d'acier, Stallone cultive son corps et développe sa pensée. Mardi soir sur France 2. Avant Noir Extra, il manquait quelque chose. On ne savait pas quoi. Mais dès que Noir Extra apparu sur Terre, tout le monde le trouva tellement Extra qu'on s'empressa ici et là d'imiter son vrai goût de chocolat, sans aucun succès. Car il faudrait vraiment être dans la lune pour espérer réussir plus authentique chocolat que Noir Extra. Noir Extra de Poulain, rappelez-vous comme vous aimez le chocolat. C'est tant que je la cherche cette compilation de Bob. Hier, boum, flash, grâce à Infony, elle apparaît sur l'écran de mon ordinateur. Tu peux l'écouter, tu peux l'acheter. Infony, le premier service multimédia en ligne et en français. Appelez et découvrez Infony au 36 63 20 10. Grâce à qui ? Grâce à Infony. Sacré fiesta volume 2, tous les rythmes de la fête. Sacré fiesta volume 2, pour faire la fête en attendant l'été. Badois, l'eau qui fait durer le plaisir. Il s'appelle Mister Bean. Retenez bien ce nom. Il a fait hurler de rire le monde entier. Et il débarque enfin en France. Mister Bean, 3 vidéocassettes délirantes chez Polygram Vidéo. Regardez, aucun rasoir n'est plus précis, ne rase avec plus de confort que Gillette Sensor Excel. C'est le seul rasoir avec des lamelles souples qui protègent votre peau et deux lames montées sur ressorts qui s'adaptent à votre visage. Aucun rasoir n'est plus performant que Gillette Sensor Excel. Jesse, regarde ses chevaux. Observe comme ils gardent leur tête droite. Leurs pieds touchent à peine le sol, comme s'ils couraient sur des braises. Ce conseil de son entraîneur a permis à Jesse Owens de remporter 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1936. Bien que les méthodes de préparation aient quelque peu évolué, l'esprit de Jesse Owens guidera les pas de Donovan Bailey à Atlanta. R.F.M. présente Atmosphère, les musiques d'une nouvelle ère. Ressourcez-vous. Atmosphère, l'album des musiques essentielles. Voilà, et maintenant, je lui mets la poudre. Oh, maman, la poudre est plus comme avant, elle est verte. Oui, ma puce, elle est verte, mais surtout, elle est encore mieux qu'avant. C'est le nouveau lechat, propreté fraîche. Grâce à ses grains verts, le nouveau lechat, propreté fraîche, libère de l'oxygène actif, qui nettoie le linge en profondeur et diffuse la fraîcheur au cœur des fibres. Résultat ? Mon linge n'a jamais été aussi propre et aussi frais. Et il est magique, maman, ta poudre verte. Lechat, propreté fraîche, la propreté dans toute sa fraîcheur. Le petit Menestrel présente les chansons dorées de notre enfance. La plus belle collection de Rondes Enfantines en quatre volumes vendus séparément. Sous-titrage Société Radio Demandez la brochure qui vous emmène en Irlande. La légende de Glenn Miller par le Big Band Orchestra. Retrouvez les plus grands succès du chef d'orchestre légendaire, remasterisé pour une écoute 100% swing. La légende de Glenn Miller sur disque musidisque. Entre vous et nous, il y a un point commun. L'envie d'être surpris. François Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Grâce à Eve Ruggieri, chaque dimanche, la musique a douci les cœurs. Alors à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une page spéciale pour faire le point sur les élections législatives qui se sont déroulées ce dimanche en Italie. Suivra le journal de la nuit avec en titre la mort de Robert Ersan qui s'est éteint donc à l'âge de 76 ans. Le patron du plus grand groupe de presse français est décédé dans la soirée. Mais auparavant, donc, 49 millions d'Italiens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire députés et sénateurs. Ce sont les troisièmes élections en 4 ans. Avec une question ce soir, une majorité permettant un gouvernement durable sortira-t-elle de ce scrutin ? Deux grandes coalitions étaient face à face. Une de centre droit et une autre de centre gauche. Et il semble bien que cette dernière qui s'appelle l'Olivier, donc de centre gauche, soit en tête. Alors tout de suite à Rome, nous rejoignons Alain de Chalvon, notre correspondant, qui va nous dire si les estimations confirment que le centre gauche est en tête. Alain, Alain de Chalvon. Vous m'entendez Philippe ? Bien sûr, absolument. Alors je vous confirme effectivement que les estimations, les derniers sondages, les projections faites, donnent effectivement que l'Olivier, le centre gauche, l'emporte. Et l'emporte même d'une façon assez sensible avec 4 ou 5 points. Maintenant, il faudra voir comment cette victoire en voie va se transformer en siège. Et là, les choses sont beaucoup moins claires d'après les estimations des chaînes de télévision. Le centre gauche aurait entre 300 et 325 sièges au futur Parlement. Or, la majorité est de 315. Donc vous voyez que nous sommes absolument à la lisière de la majorité absolue. Et rien ne dit encore que le centre gauche aura vraiment les moyens de gouverner. Les derniers sondages que vous aviez donnaient en fait ce centre gauche en tête. Peut-être pas aussi nettement, mais vous me le confirmez ça aussi. Oui, 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 tout à fait. Le centre gauche maintenant, comme je vous le disais, a une avance qui serait de l'ordre de 4 ou 5 points en voie. En siège, il semble que sa majorité sera beaucoup plus faible et qu'elle ne sera peut-être même pas au-delà de la majorité absolue. Et alors, en ce qui concerne maintenant la participation, je disais, nous avons les 3e élections en 4 ans. Alors est-ce que les Italiens ne sont pas là d'aller voter ? Il semblerait que non. Non, écoutez, c'est une tradition en Italie. On va voter. Le taux de participation est toujours très élevé, de l'ordre de 80-85%, rarement moins. Et c'est vrai, ce sont les 3e élections. Mais il semble bien que les Italiens se soient rendus aux urnes. On n'a pas encore le taux de participation définitif. Mais visiblement, les Italiens en avaient assez de cette incertitude politique et sont donc allés voter massivement. Eh bien, je vous propose justement de voir comment s'est déroulé ce dimanche électoral en Italie. Il faisait beau et ils ont été nombreux à se rendre dans les bureaux de vote. Reportage de Philippe Rocheau. Le candidat le plus traqué par les photographes, Silvio Berlusconi, soit Emitensa, représentant du pôle pour les libertés, le centre droit. Malgré ses revers, après les élections d'il y a 2 ans, il n'a pas perdu son assurance ni son sourire télégénique, très utile pour un mania de la presse qui a pu utiliser la télévision à son profit dans sa campagne électorale. Berlusconi savait que les derniers sondages donnaient son mouvement à peu près à égalité avec l'alliance de centre-gauche, dirigée par Romano Prodi. Romano Prodi, le leader de cette alliance baptisée l'Olivier, aura dénoncé tout au long de cette campagne la mainmise de Berlusconi sur une télévision qui abuse du sexe et de la violence. Mais Prodi était à son tour accusé par son adversaire d'être un valet du grand capital en tant qu'ancien président de l'Institut pour la reconstruction industrielle. Romano Prodi, dans ses élections, s'est allié à Massimo D'Alema, ex-communiste et chef de ce parti, le PDS, qui devient la composante la plus puissante au sein du centre-gauche. Mais à ces hommes qui feront la différence, Berlusconi oppose son principal allié, Gianfranco Fini, l'Alliance Nationale, un homme qui malgré sa jeunesse apparaît plus sûr que Umberto Bossi, le patron de la Ligue du Nord, qui avait osé lâcher Berlusconi sept mois seulement après sa victoire aux dernières élections législatives. Voilà. Je pense à Alain Chalvon que vous avez un invité qui est un professeur d'université, le professeur Domenico da Empoli. Il est avec vous, je pense ? Oui, oui, il est à côté de moi, tout à fait. Il vous écoute. Alors, peut-être que vous pouvez lui demander ses premières impressions. Que pense-t-il de cette victoire, semble-t-il, si l'on en croit donc toutes les estimations, de cette victoire du centre-gauche en Italie ce soir ? Alors, monsieur da Empoli, qu'est-ce que vous pensez de cette victoire ? Oui, comme vous avez bien dit, c'est une question de siège qui est la question la plus importante et encore nous, nous savons beaucoup de ça. Alors, c'est un peu difficile en ce moment de dire si le centre-gauche aura la possibilité de gouverner. Ce que nous, probablement, serons dans quelques minutes. Dans la nuit, oui, vraisemblablement. Dans la nuit, oui. Oui, Philippe. Oui, alors, parlons un peu de ces deux alliances parce que pour nous, les Français, ça nous paraît un peu bizarre. Prenons cette alliance de centre-gauche. L'Olivier, il y a véritablement un mélange tout à fait hétéroclite parce que, donc, elle est dirigée par un économiste catholique, Romano Prodi. On l'a dit tout à l'heure, il y a également des ex-communistes, donc du PDS. Il y a le Renouveau italien qui est le parti de l'actuel Premier ministre, monsieur Dini. Il y a les communistes orthodoxes. Et puis, il y a l'aile gauche de la démocratie chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec, disons, un tel mélange ? Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit, c'est une alliance très hétéroclite que ce centre-gauche de l'Olivier. Donc, on a des ex-démocrates chrétiens. On a des communistes reconvertis à la social-démocratie. On a aussi des gens qui sont carrément, on peut le dire, de centre-droit, en tout cas très rigoristes dans leur politique économique. Et puis, il y en a un petit peu en marge, qui ont eu simplement une alliance électorale avec l'Olivier, mais enfin, on va avoir besoin de leur voix. Ce sont les communistes orthodoxes, les marxistes encore d'aujourd'hui. Alors, je vais demander au professeur Darmepoli, est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Je pense qu'il est très difficile que ça puisse marcher. Oui, je pense que le centre-gauche fera tout le possible pour agréger les parties très différentes qui composent la gauche. Mais je pense que c'est vraiment très difficile. Oui, écoutez, ce qu'on peut dire, Philippe, c'est que, aussi hétéroclite qu'elle puisse apparaître, cette coalition a, en tout cas, un avantage, c'est d'avoir un parti fort. Un seul et unique parti fort, qui est l'ancien parti communiste, qui s'appelle aujourd'hui le PDS, le Parti démocratique de la gauche, qui s'impose par rapport aux autres. Donc, il y a un parti fort, alors qu'à droite, on avait plutôt deux partis à peu près à égalité. Alors, de là à dire que tout ça fonctionnera, il faudra voir, bien sûr, et il faudra voir en particulier avec les communistes orthodoxes, qui, vraiment, sont à l'opposé de l'échiquier politique de toute une partie de cette coalition, il faut bien le dire. Bon, c'est un peu trop tôt, effectivement, mais dès ce soir, allons voir ce qui se passe du côté de cette coalition de centre-gauche, l'Olivier. Tout le monde semble heureux. Les résultats définitifs ne seront connus que demain, mais d'après les estimations, ils sont en tête et ils font la fête. Reportage également de Philippe Rochot, sur place. Reportage qui arrive sur le centre-gauche, donc, à Rome. Mais j'ai l'impression que nous avons des petits problèmes. Oui, Philippe, nous avons effectivement des petits problèmes, parce que tout ça est en train de se passer en ce moment. Les résultats ne sont même pas encore définitifs. Alors, les gens font la fête, mais c'était quand même tellement serré qu'il y a un peu des hésitations dans la rue. Bon, alors, essayons de poser une autre question au professeur concernant ce système électoral. Il a été changé, donc, en 1993. Il y a eu des élections en 1994. Cette fois-ci, donc, il est à la fois majoritaire et un peu proportionnel. Et ça n'avait rien donné, donc, pour lors des dernières élections. C'est toujours le même système. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il sera un petit peu amélioré, disons, avec le temps ? Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant changer le système électoral ou essayer de l'améliorer ? Oui, je pense qu'une possibilité, c'est d'avoir un gouvernement de transition qui peut préparer une réforme constitutionnelle pour modifier les lois électorales et pour donner vraiment un peu de stabilité au système italien. Mais même dans cette hypothèse où il y a vraiment un vainqueur, où il y aurait même une majorité, à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi il y aurait une sorte de cabinet d'union nationale. Oui, mais je pense qu'il y a la possibilité d'avoir aussi un gouvernement dans lequel les deux groupes, le centre-gauche et le centre-droite, peuvent agréer sur des règles constitutionnelles générales. Et je pense que ça serait la solution la plus convenable. C'est votre espoir ou bien c'est une analyse ? Non, c'est une analyse parce qu'après tout, nous étions prêts à avoir un gouvernement avec M. Macanico qui était un gouvernement soutenu par la gauche et par la droite. Et ce gouvernement devait préparer une réforme constitutionnelle. Oui, Philippe, je pense que nous allons pouvoir maintenant nous rendre auprès des supporters du centre-gauche, donc de cette alliance qui s'appelle l'Olivier, donc Philippe Rochot sur place. Ils étaient plusieurs milliers devant le siège de l'Olivier. L'alliance de centre-gauche a scandé des slogans contre Berlusconi quand ils ont appris qu'ils étaient en tête aux premiers résultats de ces élections. Un électorat jeune pour la plupart qui a fait la différence, 1,5 million d'électeurs avaient une vingtaine d'années. Ils espéraient à la fois l'emporter mais surtout donner une leçon à Berlusconi et à ses partisans. On va sûrement voir une droite détruite. Mais là on espère, on espère devoir fêter puisque après longtemps, on a la possibilité que la gauche peut aller au gouvernement et on peut voir vraiment des résultats puisque ça a été pénible de jamais voir la gauche au pouvoir. Comment peut-on se fier à quelqu'un comme Berlusconi qui s'est allié avec ce fasciste de Fini ? On ne peut pas se fier à ces gens-là. J'espérais que l'Olivier vaincrait. C'est juste qu'il gagne pour une fois. C'est le moment juste pour aller au gouvernement. Et ils resteront ici jusqu'à la déclaration de Romano Prodi. Tous ceux qui ont voté ici pour le mouvement de l'Olivier et l'alliance de centre-gauche sont à présent persuadés qu'ils ont remporté la victoire. Mais le problème qui se pose, c'est l'alliance avec les communistes orthodoxes, les communistes de Rifondatione et Communista. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que l'opinion se trouve partagée. Faut-il ou non gouverner avec ces communistes ? Bon, ça c'est une première question. Voyons maintenant ce qui se passe du côté du centre-droit. Si le centre-gauche pense qu'ils ont gagné les élections, j'imagine que le centre-droit pense qu'ils les ont perdus. Alors Alain, avant d'aller vers les supporters de ce centre-droit qui s'appelle le Pôle des Libertés, peut-être un mot sur cette coalition ? Alors écoutez, on parlait tout à l'heure du côté hétéroclite de la coalition de centre-gauche. Cette coalition de centre-droit semble plus homogène. C'est-à-dire qu'elle est composée d'abord que de deux partis, Forzaital, il y a le parti de Silvio Berlusconi, et l'Alliance nationale, disons, les ex-fascistes. Alors c'est plus homogène parce que sur le plan idéologique, ils sont tous très libéraux sur le plan économique. Enfin, ce sont vraiment des partis de droite. Mais derrière cette homogénité de façade, je pense qu'il y avait aussi des conflits potentiels, et en particulier des conflits d'hommes. Il était clair en effet que le leader de l'Alliance nationale, donc l'ex-fasciste Gianfranco Fini, un jeune, un quadragénaire de 44 ans, très brillant homme politique, qui a fait cette reconversion du fascisme, du post-fascisme en tout cas vers un parti de droite maintenant classique, avait certainement l'ambition de prendre la place, enfin de prendre la place dominante en tout cas qu'occupait Silvio Berlusconi. Donc il y avait là une homogénéité, disons, d'apparence. Pour le professeur Daim Poli, les ennuis judiciaires de M. Berlusconi... Merci.